Bonjour, je suis le délégué général de la Maison du Film et je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter un concours de film qui a été initié par la Maison du Film et qui est soutenu par l'OCIRP, un organisme que je vais vous présenter. Alors c'est quoi l'OCIRP ? C'est l'organisme commun des institutions de rente prévoyance. L'OCIRP a donc créé en 2009 une fondation et c'est dans le cadre de cette fondation que la Maison du Film a voulu proposer un concours de film qui s'intitule donc la main sur l'épaule. Alors qu'est ce que ce concours ? C'est un concours de film de moins de 15 minutes qui est ouvert aux adhérentes et aux adhérents de la Maison du Film, actuelle ou future, et on vous demandera de nous envoyer des scénarios de 15 minutes de fiction ou d'animation. Alors tous les genres dramaturgiques sont acceptés, tous les tons. Il s'agit d'éviter les stéréotypes, le pathos et les images épinales, mais nous attendons de vous des œuvres artistiques originales de moins de 15 minutes qui traitent de l'accompagnement de personnes fragilisées ou vulnérables suite à un accident de la vie. Et il s'agira également de répondre à une question qui est comment le lien intergénérationnel favorise l'autonomie ? Deux prix seront octroyés aux lauréats de ces films. Ils consistent tout d'abord en accompagnement de la Maison du Film, deux dotations numéraires de 7500 euros pour permettre, grâce au soutien de leurs cibles, de produire ces films, de boucler leurs financements et de les réaliser. À l'automne 2023, ces films seront donc terminés et nous organiserons une grande soirée. Il y aura un prix du public qui permettra d'obtenir une dotation supplémentaire de 1500 euros au premier prix de cette soirée. Donc auteurs, autrices, producteurs, productrices, à vos plumes, à vos dossiers pour nous envoyer avant le 29 juin 17h, vos projets de court-métrage pour ce concours « La main sur l'épaule ». Sous-titrage Société Radio-Canada ...